Nous recevons sur ce plateau Maître Aliou Sissé. Bonsoir. Bonsoir. Maître, vous avez été agent de l'État du Sénégal dans les années 80, quand on a beaucoup parlé de cette cour de répression de l'enrichissement illicite. Alors le sujet du jour, la procédure utilisée dans le cadre de l'audition de Pabdiot, président du Sénat, et de Farba Senghor, ancien ministre, est-ce qu'on peut trouver à redire ? Oui, on peut trouver à, disons, il y a de quoi se poser des questions. Parce que nous avons dernièrement entendu parler de la nécessité de remettre au travail cette cour de répression de l'enrichissement illicite. Certains de ces membres ont été nommés. Je suppose que si tout le monde est nommé, il y a nécessairement un procureur spécial. qui travaille avec un substitut. C'est-à-dire un procureur autre que le procureur de la République. Un procureur autre que le procureur de la République. Pourquoi ? Près le tribunal régional, hors place de Dakar. Parce que tout simplement, c'est une cour d'abord. Et elle a des institutions qui lui sont propres. Elle a une juridiction de jugement, c'est la cour, composée d'un président et de trois juges tutelaires, ayant chacun un suppléant. La cour est également dotée d'une commission d'instruction. Même composition, un président et trois juges tutelaires, également trois juges suppléants. Ainsi, vous avez le parquet. Le parquet, il est placé sous l'autorité du procureur de la République près de cette cour. Et ce procureur également a un substitut avec lequel il travaille. Le même procureur dispose de l'ensemble des forces de police, des officiers de police judiciaires, et peut s'appuyer sur tous les fonctionnaires de la hiérarchie qui doivent lui apporter leur concours dans le cadre de ses missions. C'est ce procureur, bien sûr, spécial, qui met en œuvre l'enquête préliminaire et qui, à la suite, organise un entretien que je trouve très important du point de vue de la suite. Cet entretien est spécial, d'ailleurs, ça ne se passe que devant cette juridiction, parce qu'une fois qu'il a les informations qui lui viennent des officiers de police judiciaires et des autres personnes, le procureur convoque la personne mise en cause, la personne concernée, qui peut se présenter avec son abrogate et lui présente les résultats de ses enquêtes. En lui disant, vous pouvez en disposer et déposer plus tard une réponse dans un délai qui lui donne. Alors, on n'en est pas encore là. Arrêtons-nous un peu sur l'audition du président du Sénat, Pape Diop. On parle d'une immunité parlementaire qui le protégerait. Est-ce que c'est le cas ? Qui ne s'aurait pas dû être conditionné dans ces conditions-là ? La gendarmerie, la brigade de recherche. Je pense que tout à l'heure, votre collègue qui m'a posé la question à Olof avait utilisé une expression qui m'apparaît très adaptée à la situation. Elle disait un peu que c'est comme si on lui tendait des oreilles dans lesquelles il va dire ce qu'il pense des questions qu'on lui pose. En tant que tel, j'estime que ce ne sont pas des poursuites devant une juridiction ou une instance de jugement mais une instance d'enquête préalable. On l'appelle enquête préliminaire. C'est simplement des renseignements. Ça ne vaut d'ailleurs qu'à titre de renseignement. Alors, c'est vrai que dans l'entendement des gens, quand vous allez à la police ou à la gendarmerie, sous une audition, on dit que les poursuites ont commencé. Mais je pense qu'en tant que tel, il ne s'agit pas de poursuites, d'autant plus que les avocats qui représentent ces personnes-là ne sont pas présents sur les lieux pour assurer leur défense. – Pab Diop peut-il se prévaloir de son immunité parlementaire là ? – L'immunité parlementaire est organisée par la Constitution. Je crois qu'il y a au moins quatre dispositions qui concernent cette question. si on prend humilité au sens générique du terme. Les députés sont protégés pour ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans le cadre de leur mission à l'Assemblée nationale. On ne peut pas les poursuivre pour ça. Deuxième type de protection, lorsqu'ils sont en session. Lorsqu'ils sont en session, ils sont protégés pour quelquefait que ce soit au cours de ces sessions, sauf, comme on dit, s'il y a flagrant débit. Dans tous les cas, l'Assemblée doit être consultée pour lever l'immunité. L'autre hypothèse, c'est hors des sessions. Hors des sessions, des poursuivres sont possibles. Les arrestations, détentions sont également soumises à l'approbation de l'Assemblée qui peut également les lever. – On est dans quel cadre, figure ? – Non, ça, c'est dans l'hypothèse où nous sommes, dans le cadre des délits ordinaires concernant la chose publique de manière générale, détournement, escloquerie et autres malversations dans le cadre. Maintenant, si vous prenez le délit d'enrichissement illicite, il est considéré comme présumé que si, à la réponse donnée à la question par le procureur spécial, la réponse lui paraît insuffisante. C'est en ce moment que lui-même, il saisit la commission d'instruction qui ouvre l'enquête préalable au poursuivre. Donc, à ce stade, la question se pose de savoir, est-ce que les faits reprochés sont couverts par l'humilité pendant que nous sommes maintenant peut-être hors session ? – Votre réponse est quoi ? – Ma réponse est, c'est jusqu'à ce qu'on sache, est-ce que c'est le procureur spécial qui est à l'origine de l'enquête, qui est en cours, l'enquête primaire, les auditions, jusqu'à ce qu'on le sache, j'ai l'impression que la question de l'humilité parlementaire ne peut pas être évoquée. – Très bien. Alors, dernière question, maître. Je disais tout à l'heure que vous avez été agent de l'État du Sénégal à la cour de répression de l'arrivée illicite dans les années 80. Vous avez accordé une interview à nos confrères, le témoin, cette semaine. Vous n'êtes pas pour cette cour. Pourquoi ? – Bon, pour plusieurs raisons. – Très rapidement, on ne pourra pas les évoquer toutes. – C'est une juridiction d'exception. – Oui. – Autrement dit, elle ne ressemble à aucune des juridictions qui existent. Elle s'appelle une cour, mais elle connaît d'infractions considérées comme des délits. Ce ne sont pas des actes criminels. Ce sont des simples délits qui, comme les autres délits, pouvaient normalement être jugés par les juridictions ordinaires. C'est une juridiction qui se statue dans des conditions où l'appel n'existe pas. Les décisions qui sont rendues sont rendues en dernier ressort. Vous n'avez que la cassation. C'est aussi une juridiction qui, à mon avis, ne répare pas les préjudices causés à la vraie victime, selon ma propre perception des choses. Parce que les délits classiques qui mettent en cause les déniés publics sont poursuivis hors de ces juridictions. Devant les juridictions ordinaires. Définement, déniés publics et autres. C'est vrai que la loi prévoit une passerelle qui permet d'aller de ces délits jusqu'aux délits d'enrichissement illicite. Mais pour ma part, j'ai l'impression que l'amende qui peut être prononcée à côté de la peine d'emprisonnement, cette amende va dans les caisses du Trésor, alors que celui, la personne qui aurait participé à l'enrichissement, est une personne extérieure à l'administration. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris le soin de réparer le préjudice que subit la vraie victime. Merci Maître Alucissé, nous sommes rattrapés par le temps. Nous aurons certainement l'occasion prochainement de revenir sur ce débat sur la cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est la fin de l'Incontournable pour ce soir. Retrouvez toutes nos émissions à partir d'aujourd'hui sur www.gfm.sn. Merci, bonsoir, excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada